Salut c'est Céline de la chaîne Sélection Manga, aujourd'hui une vidéo que je n'avais pas fait depuis longtemps il s'agit bien sûr de mes achats manga et il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que j'ai acheté mais pas que moi et mon mari aussi et je vais donc vous présenter tout ça il n'est pas impossible si je vois que le temps tourne et que la vidéo est trop longue que je la coupe en deux pour que ce soit plus agréable pour vous ainsi que pour moi ne perdons pas plus de temps, allons-y, c'est parti tout de suite pour mes achats manga du mois de novembre, décembre, c'est parti Alors on commence tout de suite avec Solo Leveling, le tome 8, ce webtoon qui parle du jeune Sung Jing Wu qui vit dans un monde où des donjons apparaissent et des chasseurs sont là pour combattre les monstres qui sont dans ces donjons et donc il fait partie de ces chasseurs, au départ il est très mauvais mais il va un jour avoir une mésaventure disons ça comme ça et il va réussir à progresser alors que c'est normalement impossible et donc là on continue ses aventures maintenant qu'il a atteint un niveau extraordinaire et franchement j'ai toujours autant apprécié ma lecture de Solo Leveling, je trouve toujours ça aussi bien j'avais découvert moi en scan au départ et honnêtement le plaisir de lecture dans cette édition de Sheikabook c'est vraiment un grand plaisir de découvrir au fur et à mesure la suite de l'histoire de Sung Jing Wu et vraiment Solo Leveling c'est un webtoon que j'aime beaucoup et la fin m'a donné très 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 envie de voir la suite je trouve en plus que l'édition comme je vous ai dit est magnifique vous voyez ici j'ai le tome numéro 6 qu'on trouve très très beau également donc oui un grand oui pour Solo Leveling et j'ai hâte de lire la suite ensuite toujours dans les grands formats on a Monster de Naoki Urazawa édité chez Bikana et on a pris du tome 2 au tome 9 parce qu'Adrien avait donc commencé la lecture du tome numéro 1 il avait adoré et là il a une carte cadeau pour Noël donc il s'est fait plaisir et il a pris directement tout le reste des tomes donc alors moi je peux pas vous en parler je sais que c'est une enquête psychologique enfin ça a l'air vraiment très bien j'ai compris le pitch de départ qui était un chirurgien qui a sauvé un enfant et cet enfant est devenu un criminel et donc le chirurgien essaye de réparer ça en gros je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas lu en tout cas j'ai entendu beaucoup de bien de ce titre j'ai entendu beaucoup de bien de Naoki Urazawa qui est l'auteur et vraiment c'est une intégrale en 9 tomes les dessins, alors là je viens d'ouvrir dans une page bon bref d'accord bon je vais vous montrer ça comme ça après c'est le tome 9 je vais pas non plus vous spoiler mais en tout cas ça fait une jolie fresque parce que vous voyez je crois qu'on peut même les mettre les uns à côté des autres, enfin bref il y a quelque chose comme ça c'est quand même assez imposant vous voyez on peut, voilà on peut les mettre les uns dessus ça s'intéresse quelqu'un de faire un tableau avec les covers de Monster je vous montre le tome 2 sans trop vous spoiler c'est quand même 15,90 mais ouais vous avez beaucoup de pages ça a l'air d'être du bon papier je vais pas ouvrir parce que visiblement c'est des pages un peu réservées au public averti donc ouais Monster nous y voilà nous les avons tous désormais voilà c'est quand même une sacrée pile Adrien est content je suis contente parce que je vais pouvoir aussi les lire donc c'est parfait on continue avec les grands formats et là pareil en se baladant à Metz on était dans la librairie près de la cathédrale et on est tombé là dessus sur Blue World alors c'est surtout Adrien et le libraire nous disait que ça ressemblait pas mal à Genesis en un peu moins bien mais c'était quand même bien et c'est en 3 tomes donc Adrien s'est laissé tenter par cette histoire là aussi il y a une faille spatio-temporelle qui fait qu'on est retourné dans l'air du cétacé et avec plein d'aventures dedans donc bon ok moi j'ai pas encore lu c'est chez Pika Graphique ça coûte 20 euros un tome il n'y a que 3 tomes mais ouais c'est un grand format vous avez de quoi lire il y a aussi quelques pages couleurs au début voilà pour vous faire une petite idée il a bien apprécié la lecture il a bien apprécié mais voilà à voir voilà toujours dans les très grands formats l'attaque des titans le tome numéro 9 alors là je crois que c'est un cadeau qu'il a reçu pour oui non c'est un cadeau qu'il a reçu pour Noël donc l'édition colossale de cette oeuvre désormais culte également on suit les aventures des reines et de ses petits copains sur leur île qui se voient attaquer plus ou moins régulièrement par des titans c'est une histoire formidable alors je dis ça moi j'ai vu que l'anime d'ailleurs j'ai une partie de moi à recommencer de collectionner les mangas parce que je voulais relire l'attaque des titans et vous savez quoi j'ai toujours pas encore relu mais ça ne saurait tarder parce que j'ai pas tout compris à l'anime je me dis que peut-être en lisant ça ira mieux après je vous dis quand je regarde les animés je regarde à moitié je regarde l'anime et puis je fais autre chose en même temps donc je suis pas focalisée à fond sur l'anime sauf quelques épisodes mais du coup je rate parfois la moitié des informations alors que quand je suis sur un manga je suis focus sur le manga et donc je comprends mieux du coup puisque je fais plus attention mais c'est comme ça que vous voulez vous je ne changerai pas et bon il faut que je lise l'attaque des titans pour bien comprendre tout ce qui s'y passe parce que pour l'instant c'est pas le cas mais je sais que c'est que j'ai point l'anime j'ai adoré donc il n'y a aucune raison que ça ne soit pas le cas en manga surtout si je comprends un autre tome grand format double c'est une sacrée mamie alors j'avais trouvé quand j'étais à Paris le tome 3 en occasion que j'avais pris parce que c'était une série qui m'intéressait et comme ça coûtait 10 euros au lieu de 15 je l'avais prise et là j'ai reçu le tome 1 de la part d'Adrien pour pouvoir commencer la série vous voyez c'est très très épais je n'ai pas encore commencé donc je ne peux pas vous dire mais c'est l'histoire d'un jeune garçon qui retrouve sa grand-mère et qui vit avec elle sur une île si j'ai bien compris et donc elle va un peu lui apprendre la vie c'est du slice of life je vous avoue que je ne pensais pas aimer le slice of life mais en réalité j'aime beaucoup ça quand j'ai commencé à lire j'avais peur que ce soit un peu chiant et au final je suis tombée sous le charme de ce genre j'ai adoré des titres comme Yotsuba ou bien encore comme slice of life justement le titre éponyme et puis là j'avais très envie de me lancer dans une sacrée mamie c'est en 5 tomes et bon ça coûte quand même 15 euros c'est pour ça qu'on fait au fur et à mesure et ce qui m'avait aussi un peu repoussée je dois dire c'est les dessins vous voyez qui ont l'air aussi assez anciens assez cartou plus tout à fait très modernes mais en tout cas l'histoire d'après tout ce que j'ai entendu sur mes chers amis des autres youtubeurs manga ils m'ont donné envie de le lire et donc je vais me lancer avec grand plaisir je me suis pris moi le tome 19 et le tome 20 que j'ai pu trouver un en librairie et celui-ci je l'avais trouvé à la FNAC donc c'est quand même 10,75 le tome mais ça y est j'ai complété j'ai enfin fini radement un demi il me reste plus qu'à lire ces trois tomes c'est une histoire que j'aime beaucoup certains vous diront que c'est des dessins un peu vieux c'est vrai c'est vrai on va pas se le cacher vous voyez je vous montre un peu le style mais que voulez-vous moi ça fait partie de ma jeunesse il y a ce petit côté ouais j'ai à nouveau j'ai à nouveau 7 ans quoi voilà et puis c'est loufoque il y a des petits gags sympa ça me fait rire je passe toujours un bon moment quand je l'irai un demi parfois c'est un petit peu redondant c'est vrai 20 tomes c'est clairement trop mais que voulez-vous moi j'aime bien voilà ma petite lecture chill tranquille ouais quand j'ai envie de sourire quand je n'ai pas envie de me prendre la tête ce ras de main à demi et ça y est j'ai complété la collection ça me fait un petit quelque chose en vrai je me dis ça y est j'ai fini c'est comme quand j'avais fini de lire C'est l'Hormone ça me fait un petit quelque chose parce que c'est c'est des dessins animés de mon enfance et voilà je le redécouvre adulte en manga et honnêtement je prends beaucoup de plaisir donc voilà je suis ravie d'avoir pu enfin terminer cette série culte qu'est Icaru Nogo alors je dis culte alors que je ne la connaissais pas avant cette année c'est vraiment en tombant sur cette magnifique édition que je me suis lancée dans le manga j'ai appris que c'était un manga qui était assez ancien et qu'il a pu bénéficier d'une jolie édition comme celle-ci chez Delcourt Ton de Cam et il y a 20 tomes en tout c'est une vingtaine d'euros quand même par tome la couverture c'est du rigide cartonné et vous ouvrez voilà déjà ça commence très très bien voilà il y a des petites pages Icaru voilà un super beau dessin vraiment extrêmement qualitatif là on est ouais on est vraiment sur du sur du haut niveau et je vraiment regarde moi ça voilà c'est magnifique dans les tomes précédents il y avait davantage de pages couleurs dans celui-ci il y en a moins je ne l'ai pas encore lu je me suis réservé le 19 et le 20 pour la sortie du 20 justement parce que je voulais terminer la série en gardant plusieurs tomes je suis tombée sous le charme de cette histoire très simple au départ puisque c'est le jeune Icaru qui chez son grand-père tombe sur un goban qui est la plateforme de jeu de go et un esprit en sort et cet esprit va vouloir jouer au go grâce à Icaru et Icaru va bien sûr du coup s'intéresser à ce à ce jeu et puis va vouloir au fur et à mesure lui aussi devenir plus performant et pas juste compter sur son ami l'esprit et honnêtement c'est un super shonen ça va plus loin que le jeu de go vous apprenez plein de choses d'ailleurs sur ce jeu mais c'est pas seulement ça c'est touchant les personnages sont vraiment bien ça part pas dans tous les sens ça a une direction ça y va et vraiment rien que pour l'édition je dis oui c'est un grand grand oui pour Icaru no go si vous pouvez si vous avez le moyen de le faire si vous avez envie de vous lancer dans une belle série et dans un shonen qui est super bien bah franchement Icaru no go allez-y ensuite autre grand format chez Pika Masterpiece on a Roku Denashi Blues le tome numéro 4 donc un bon vieux furio j'ai pas encore lu mais ça ne saurait tarder puisque moi j'aime bien les furios j'attendais d'avoir quelques tomes bien que ceux-ci soient vraiment assez épais donc je peux pas vraiment plus vous parler que ça de l'histoire en tout cas voilà à quoi ça ressemble mais visiblement c'est un furio bien à l'ancienne donc Adrien aime beaucoup j'hâte de découvrir cette histoire autre grand format et nouveauté dans notre manga tech il s'agit de Sanctuary les tomes 1 et 2 donc là aussi je ne connais pas je n'ai pas lu c'est Adrien qui a acheté ça ressemble aussi beaucoup à l'histoire que je vous ai montré précédemment il y a de la politique des Yakuza d'après ce que je suis en train de lire il y a moins de tomes que chez Roku Denashi Blues je crois qu'il y en a près d'une trentaine ici il y en a près d'une dizaine donc on est quand même dans plus raisonnable disons en matière de volume je vous montre un peu à quoi ça ressemble dedans voilà le dessin pas mal hein pas mal du tout la classe à la aigusse c'est un peu des dessins à l'ancienne quand même voilà là c'est moi qui ai acheté ce grand format cette perfect édition magnifique qui est full metal alchimiste le tome numéro 13 avec cette chère Olivia Armstrong j'étais en train de chercher son nom alors que je viens de lire le truc mais peu importe très bien on continue full metal alchimiste c'est vraiment un bon petit shonen que moi j'aime beaucoup suivre ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde c'est écrit par Hiromu Arakawa c'est aux éditions Kurokawa et c'est vraiment très bien cette édition est vraiment extrêmement réussie vous avez du papier de qualité vous avez des dessins de qualité vraiment très bien moi j'adore j'avais l'édition double de full metal alchimiste la noire et quand j'ai su que celle-ci allait sortir je l'ai revendue parce que j'avais vu les visuels et je me suis dit non mais ça c'est vraiment trop beau il me le faut en plus moi j'aime bien quand ça brille donc ouais il s'était obligé que je l'aie celui-ci et ouais c'est déjà long à nouveau un achat d'Adrien que je n'ai pas lu parce que c'est vraiment tout frais tout frais Bâtard le tome 1 et 2 donc à la base c'est également un webtoon et c'est l'histoire d'un jeune homme et de son papa qui font des choses pas très gentilles aux jeunes filles voilà c'est un webtoon donc on sent rien qu'en ouvrant cette page vous voyez déjà ça n'a pas l'air rigolo que l'atmosphère a l'air ma foi assez pesante et visiblement c'est très bien il avait trouvé le premier tome en occasion d'ailleurs c'est pour ça qu'il s'était laissé tenter et donc là il a pris le deuxième parce qu'il a dit que c'était vraiment très bien en tout cas lui c'est ce qu'il aime ce genre de truc psychologique avec des cinglés c'est son truc donc et en parlant de truc psychologique avec des cinglés et bien vous avez vu dans ma vidéo calendrier de l'avant manga la dernière que j'avais mise en ligne que j'ai lu Adabana le tome 1 et donc je voulais savoir la suite donc le 2 et le 3 on l'avait acheté lors de une petite virée à Metz et très bien Adabana je trouve que c'est un petit peu cher quand même pour ce que c'est pour être tout à fait honnête je crois que c'est 13 euros par volume et c'est quand même assez fin mais l'histoire honnêtement est vraiment bien moi j'ai accroché là aussi vous avez des cinglés de compétition qui sont à l'intérieur en gros l'histoire c'était une jeune fille qui se rend à la police pour dire que eh bien elle a tué sa meilleure amie et son avocat se doute bien qu'il y a des trucs derrière et donc là on voit le background les parents les oncles les tantes la famille enfin bref comment le manque de communication la façon d'élever ses enfants peut avoir un impact terrible ou pas d'ailleurs sur eux là aussi si le prix ne vous rebute pas allez-y c'est un bon manga d'enquête policier thriller psychologique tout ce que vous voulez écrit par nom alors voilà un psy NON chez Kana Bikana d'ailleurs et c'est vraiment très petit un peu cinglé mais d'un autre genre Bambi le tome numéro 4 on suit toujours cette jeune Bambi une jeune fille qui a pour mission de protéger un jeune garçon et de le ramener quelque part chez des vieux et cette jeune fille elle est complètement cinglée la gâchette extrêmement facile mais tant mieux puisque comme ça elle arrive à accomplir sa mission et à terrasser les nombreux adversaires la foultitude d'adversaires qui se dressent en face d'elle et là on a vraiment des vibes comme ça de Kill Bill dans ce tome là j'ai vraiment bien aimé ce tome ça reste fou ça reste complètement trash ça reste dingue loufoque vraiment moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien tout ce que j'aime pas par contre c'est cette couverture que je trouve quand même très très moche ils auraient pu faire un effort en plus il n'y a même pas de c'est juste une couverture comme ça déjà comme ça le dessin est un peu spécial ça fait très très cartoon vous voyez mais ça va bien avec l'histoire je dois dire qu'au départ ça m'a rebuité un peu mais ça va très très bien avec l'histoire de Bambi donc au final ça fait un bel ensemble mais ouais ils auraient pu faire un petit effort pour la couverture franchement et bien j'ai acheté les tonnes 4, 5 et 6 de l'édition Okage en réalité Adrien m'a trouvé le 5 d'Okaz donc il me l'avait pris je vais vous dire moi j'ai vu l'anime sur le tard il y a à peu près je sais pas moi 2, 3 ans non un peu avant ouais 3 ans quand je suis venue dans cette maison en fait quand on a pris Netflix je regardais des animés et j'ai mis Naruto parce que je connaissais pas j'ai beaucoup aimé l'anime mais comme je vous ai dit tout à l'heure je regarde les animés un peu à moitié quoi et là je me suis dit bah tiens avec la sortie de cette édition Okage c'est vraiment l'occasion pour moi en fait de découvrir vraiment la série et alors déjà avec tous les commentaires négatifs que j'ai vus sur cette édition Okage bon déjà ça m'a fait reculer un petit peu après je me suis dit mince j'ai vu l'anime est-ce que ça vaut vraiment le coup que je lise le manga mais au final je me suis dit non vas-y lance-toi parce que si c'est le manga coup de coeur de tellement de monde et puis je dois dire aussi que j'ai un ami à moi qui s'était remis à Naruto et qui m'a dit c'est tellement génial Naruto et comme on a à peu près les mêmes goûts bah je me suis dit ah ouais allez je vais foncer je vais me lancer dans Naruto en plus j'avais trouvé le 1 et 2 d'occasion donc là aussi ça m'a poussé un peu plus on va pas se mentir donc là ça y est j'ai le 4 j'ai le 5 j'ai le 6 et ce que je dis à Adrien j'ai dit c'est un manga mais je suis honnête ce que j'ai envie de lire là c'est Naruto et City Hunter mais City Hunter ça y est c'est lui aussi mais voilà c'est Naruto et City Hunter voilà ce que j'ai envie de lire en ce moment là c'est Adrien qui s'est fait plaisir puisque avec sa petite carte cadeau enfin sa belle carte cadeau qui a eu du boulot d'ailleurs il s'est fait les parasites il a pris il avait eu le tome 1 d'occasion donc là il a pas cherché à comprendre il a pris du 2 au 8 dans cette édition qu'il trouvait très chouette alors moi je trouve aussi Parasite c'est l'histoire j'ai pas lu mais de ce que j'en ai compris c'est l'histoire d'un homme qui voit un parasite s'infiltrer en lui il arrive à le bloquer pour pas qu'il prenne position de tout son corps et donc il doit vivre avec je n'en sais pas plus mais visiblement c'est très très bien donc je vais lire aussi même si je veux dire que ça me fait pas trop envie Parasite tout ça moi je suis plus moche duquel genre enfin bref en tout cas voici les tomes de Parasite c'est quand même 1075 cette édition qui est certes très jolie mais 1075 quand même je vous les montre tous le 5 le 6 le 7 et le 8 voilà ouais ouais c'est plutôt joli les tranches et enfin toujours dans les grands formats là où c'est un petit plaisir d'Adrien vu qu'il a découvert Naoki Urezawa avec Monster il s'est dit que certainement qu'une autre de ses oeuvres devrait lui plaire et il y avait un coffret à la FNAC et donc vous devinez bien qu'il s'agit de 20th Century Boys le tome 1 et le tome 2 je sais pas trop trop de quoi ça parle Adrien et moi on a pas trop les mêmes goûts mais je le dirai quand même je le dirai quand même on en a de la lecture attendez je vais vous lire ce qui est écrit derrière menacés d'extinction à la fin du 20ème siècle l'humanité ne serait pas entrée dans le nouveau millénaire sans eux en 1969 au cours de leur jeu des enfants créent un symbole de ralliement et prédisent la fin du monde en 97 ce mystérieux dessin réapparaît alors que leurs prédictions se réalisent une à une découvrez l'histoire d'un groupe de garçons qui essayent de sauver le monde c'est tout pour cette première partie des achats manga parce que ça fait beaucoup je vais m'arrêter là avec les grands formats et dans une seconde vidéo je vous montrerai les petits formats que nous nous sommes procurés ces deux derniers mois je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo n'oubliez pas bien sûr de vous abonner et puis bien sûr je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo salut